Alors évidemment, vous avez noué pas mal de contacts, vous avez rencontré pas mal de personnes, des responsables de l'enseignement catholique philippin notamment. On va évoquer différentes rencontres, mais notamment une qui a fait aussi l'objet d'une vidéo dont j'ai pu voir aussi quelques images et qui est assez frappante, touchante. Vous allez nous expliquer un petit peu le contexte. Donc en fait, vous vous retrouvez avec des élèves, des étudiants philippins qui ont vécu de près la catastrophe et qui restent quand même avec un enthousiasme assez débordant. Oui, ça c'était quelque chose d'impressionnant. La joie de vivre qui a repris parmi les élèves que j'ai pu rencontrer. Ils étaient très motivés de parler avec moi. Donc c'était très, très agréable cette rencontre. Je leur ai un peu demandé leur projet d'avenir. Qu'est-ce qu'ils voudraient devenir après avoir terminé leur éducation à l'école ? Et ils ont tous dit qu'ils avaient envie d'aider les autres. Donc le souci des autres, c'était quelque chose qui était très fort présent dans leur projet d'avenir. Et c'était clair que l'événement les a fort marqués. Et bon, il y en a qui ont parlé un peu du trauma qu'ils ont vécu et du fait que ça a vraiment changé leur vie. Ils avaient envie de s'investir pour aider les autres à l'avenir, soit comme médecin, psychologue, enseignant. Il y a même un qui avait dit qu'il voulait être un businessman et via le fait d'être un businessman, il voulait aider les autres. Donc oui, c'était plein d'enthousiasme. C'était très, très agréable de parler à ces élèves là qui avaient l'âge de à peu près entre 13 et 15 ans. Parce que plusieurs de ces jeunes ont été touchés vraiment de très près par cette catastrophe. Il y en a qui ont perdu des proches, je pense. Oui, oui, il y en a qui ont perdu des proches. Il y en a qui se sont réfugiés sur les toits parce que bon, tout de suite après le typhon, il y a eu aussi une très grande vague. Et là, personne ne se doutait qu'est-ce que ça allait être. Donc ils ont dit, bon, ils sont restés dans leur maison en se disant, c'est encore un des grands typhons comme on les a déjà eus dans le passé. Mais ici, il y a vraiment l'eau qui est montée très, très haute et les gens sont restés là en s'accrochant au toit. Et ceux qui ne sont pas arrivés suffisamment vite dans les étages plus élevés de la maison étaient noyés. Donc ça, c'était vraiment un traumatisme qui les a touchés très fort. Et par moments, on sentait bien qu'ils étaient quand même fort émus quand ils en ont parlé. Mais oui, il y a un témoignage d'autant plus fort des jeunes qui sont frappés d'aussi près et qui, dans leur message, souhaitent justement partager, se mettre à disposition des autres. C'est touchant. Bon, je leur ai posé aussi un peu la question pour donner plutôt une dimension d'espoir. Je me suis dit, ça serait mal placé de trop toucher au plaie parce que c'est son corps très, très, très fraîche, ses plaies. Et donc, à un moment donné, une des institutrices avait un peu posé la question. Et là, je sentais très vite, on arrivait à la limite de quelque chose qui leur faisait encore très, très mal. Donc, je voulais éviter de trop toucher à ça et plutôt donner un aspect, voilà, la vie continue. Et voilà, il faut essayer au mieux de s'entraider et d'essayer de tout faire pour reconstruire, pour aider sa famille, ses parents, ses amis, ceux qui n'ont pas encore eu la chance de pouvoir reconstruire leur maison et revenir à un rythme de vie plus normal. Donc, il faut savoir aussi, tout coûte plus cher après la catastrophe, la nourriture, les transports publics. Tout est devenu plus cher. Donc, pour ceux qui ont tout perdu, c'est un double poids, évidemment, de devoir trouver un logement pour leurs enfants, pour pouvoir quand même continuer à les envoyer à l'école, malgré qu'ils habitent parfois loin et les bus ne circulent pas encore comme avant et ne peuvent pas se permettre de payer des logements très, très chers. Donc, on a beaucoup de soucis encore à ce niveau-là. Il y a des élèves qui ne peuvent pas encore retourner à l'école suite à ça, de moins en moins, mais il y a des ménages qui sont encore très difficiles.